Bonjour à tous, c'est Léo D'œuvre, aujourd'hui on est devant le stand de The Crew à la Paris Games Week. On va pouvoir tester le jeu, c'est le nouveau jeu de course Ubisoft. On va également pouvoir recueillir les avis des joueurs qui ont pu y jouer, on voit ça tout de suite. Ça y est, ça y est on vient de tester The Crew, on va donner nos impressions à chaud, je suis avec Alexis et Martin. Alors Alexis, toi premièrement, qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu ? J'ai trouvé que c'était assez dur, dans les virages c'était vraiment très bantilleux, c'était vraiment très dur, mais après t'avais des aides au niveau des crashs, ça faisait pas des crashs trop spectaculaires, ça te remettait sur la roue. C'est vrai que moi dans les virages j'ai trouvé ça très dur aussi, surtout qu'il y a pas mal d'obstacles, il y a des arbres, des barrières, c'était assez compliqué. Qu'est-ce que tu en as pensé toi concrètement Martin de ce jeu ? Alors j'ai trouvé que les virages étaient assez durs à prendre, l'espèce de vue, on a une vue qui est assez spectaculaire sur l'ensemble du jeu. Ensuite, on peut voir un gameplay assez sympathique avec plusieurs modes de jeu, que ce soit de la course, du crash, du tampon entre voitures, etc. Après voilà, dans l'ensemble c'est un bon jeu, mais il manque un peu de maniabilité dans les voitures. C'est vrai que je pense qu'il faut quand même pas mal d'entraînement avant d'arriver vraiment à faire une course parfaitement. Il y a même un mode de jeu, on a eu ça, où il faut suivre une ligne vraiment qui est assez compliquée, c'est très pointilleux, c'est très étroit, ça fait à peu près la taille de la voiture. Et tout le long de la course, il faut être sur cette ligne pour avoir un maximum de points. Aussi, il y a un truc assez spectaculaire, c'est le nombre d'éléments qui apparaissent. Il y a beaucoup de destruction, notamment sur les voitures, j'ai jamais vu autant de destruction sur un jeu de voiture. On détruit des barrières, des pancartes, ça vole de partout. Jouer en ligne, ça peut être vraiment très très intéressant, je ne sais pas jusqu'à combien de jours on peut jouer, mais ça peut être vraiment très très intéressant. Beaucoup de destruction et notamment on a pu voir au niveau de la destruction, de la customisation des voitures. Ça a l'air hyper personnalisable, et puis avec une vue assez spectaculaire de tout l'intérieur de la voiture, avec chaque pièce qui sont animées. Ça reste extraordinaire. Globalement, votre avis sur le jeu ? Moi, je ne l'achèterai pas. Tu ne l'achèteras pas ? Non. Pourquoi exactement tu ne l'achèteras pas ? Je le trouve assez dur, mais de raison, ce n'est pas mon style de jeu, les voitures, mais je n'ai pas eu. J'ai eu de course. Et je ne l'achèterai pas. D'accord, mais qu'est-ce que tu en as pensé pour le moment ? Bah... J'ai eu de course. Trop dur. Dure ? Trop... Ouais, trop moins de cieux. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé globalement, en résumé ? J'en ai pensé que je donnerais une note sur 10 de 6,5 sur 10. 6,5 sur 10 ? Voilà. Après, on n'a pas pu vraiment jouer énormément, donc je ne peux pas me prononcer encore sur une note globale. Ce que je peux retenir, c'est qu'il y a quand même du tribographisme et qu'il y a beaucoup de modes de jeu. D'accord. Merci à vous deux. C'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était un très très bon jeu pour l'instant. C'est sûr qu'on ne peut pas tester un jeu comme ça en 5 minutes. Mais globalement, on a pu quand même tester au moins 5-6 minutes. Et c'était vraiment très intéressant, très dur. Et ça, comme tout jeu de course. Et je trouvais que justement, comparé aux autres jeux de course, on avait vraiment une impression de conduite assez géniale. Et donc voilà, écoutez, moi, j'ai trouvé que c'était un très très bon jeu. J'ai trouvé que c'était un très bon jeu.